La bourse de New York ouvre en toute petite hausse ce jeudi alors que les investisseurs digèrent une série d'indicateurs en provenance de Chine et des Etats-Unis. Le Dow Jones gagne 0,1%, le Nasdaq progresse de 0,2% et le S&P 500 gagne 0,1%. En Chine, la consommation ralentit. L'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet n'a augmenté que de 1,8% contre 2,2% en juin. C'est sa plus faible progression depuis janvier 2010 et les marchés anticipent donc des mesures, des nouvelles mesures de stimulus en provenance de la Banque centrale chinoise. Aux Etats-Unis en revanche, bonne nouvelle, le chômage hebdomadaire a baissé de 6 000 demandes pour la semaine dernière alors que les analystes l'attendaient à la hausse. Et le déficit commercial est à son plus bas depuis décembre 2010 à 42,7 milliards. Les analystes tablaient sur un déficit de 47,5 milliards. Du côté des entreprises, JP Morgan fait toujours face aux effets de l'affaire de la baleine de Londres. La banque américaine a dû revoir à la baisse ses résultats de premier trimestre. Les investisseurs n'apprécient pas le titre JP Morgan recule de 0,5% dans les premiers échanges à la bourse de New York.